Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico 68, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible et d'un technique employé. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet des serveurs informatiques. Là, ce sera sur le sujet du serveur WDS. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème et sur la suite de ces vidéos qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, avant tout, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos publiées. Donc, nous allons commencer. Comme vous pouvez le voir, on parle de serveurs WDS. Donc, si vous vous rappelez, nous avons fait une partie du projet qui était la création de 5 serveurs qui sera répartis dans plusieurs temps. Sur 8 vidéos, vous avez vu la vidéo sur c'est quoi un serveur, qu'est-ce que ça veut un serveur DNS, un serveur Active Directory, un serveur d'HCP et un serveur de fichiers. Là, nous allons parler d'un serveur WDS et les prochaines vénales, ce sera un serveur WESU et un serveur de messagerie. Pour finir, à quoi ils peuvent servir, sur leur fonctionnement, etc. Suivi de 5 vidéos que vous savez, de cas pratiques qui suivront. Je vous conseille quand même de regarder des vidéos théoriques pour mieux appréhender et comprendre les types de serveurs que vous allez créer en visionnant les vidéos pratiques et comprendre comment fonctionnent. Nous allons donc dans un premier temps sur des papiers, comme vous savez, on avait planifié les bases de projets par l'adresse IP, la conférence de serveurs, on a retrouvé un, une adresse IP fixe et un nom, pour que chaque serveur que nous allons créer, étape par étape, de vidéos à vidéos, et puis nous passerons dans les cas pratiques, ce que j'avais expliqué. Donc, c'est quoi le serveur WDS ? J'avais fait de la théorie. Là, on va attaquer dans la pratique. C'est un serveur WDS pour un rappel, Windows Deployment Service, c'est un service de déploiement d'images Windows qui permet de déployer des images de systèmes d'exploitation Windows sur plusieurs ordinateurs à la fois, à travers un réseau. Si vous vous rappelez, si on fait ça sur un ou deux PC dans une entreprise, c'est pas trop alarmant. Ça mettra du temps, mais si vous avez 10, 20, 200, 300, 1000 PC à déployer et reproduire la même chose sur les 1000, chacun leur tour, c'est long. Là, avec le serveur WDS, vous lancez, vous créez un master auparavant, que vous arrêtez testé, etc. Vous le mettez en place et après, vous avez juste allumé, par exemple, la centaine de PC, vous les lancez, il boute sur le serveur WDS et l'installation se fait, soit en automatique ou en semi-automatique, selon ce que vous arrêtez programmé auparavant. Ça assure que le serveur répond aux exigences, minimum, donc WDS, WDS, ce site, une installation de Windows serveur 2008 ou intérieur, avec des rôles de serveur WDS installé. Vous devez également disposer de moins 40 gigas d'espace disque et de moins 2 gigas de RAM minimum, voire plus, mieux c'est, il y en a mieux c'est, installez le rôle du serveur WDS en utilisant l'assistance à jouer des rôles de fonctionnalités dans le gestion de serveur, c'est les instructions à l'écran pour installer le fonctionnement et les rôles nécessaires. Après avoir installé les rôles de serveur, vous devrez offrir le serveur, ouvrir la console WDS en utilisant cliquer sur deux barrettes et taper WDS et que c'est les Windows déploiement de service à partir du résultat de recherche. C'est laissé le serveur WDS à partir du filiste et confirmer les paramètres de déploiement. Vous devrez spécifier l'éclatement d'image système, donc mieux vaut que ce soit pas sur le même disque dur, système que vous pouvez s'éteindre, ainsi que les paramètres de réseau de base. Ajouter une image d'installation de WDS, vous pouvez utiliser une image d'installation résistante ou créer une image personnalisée. Rachetez une image cliquée sur le bouton droite, dans la souris, je vous ferai voir toutes les manipulations. Configurer donc le déploiement qui vous pouvez définir l'exemplement pour l'ordinateur à l'aide de profils, de réponses ou de stratégies. Créer des profils de réponses. Cliquez sur le bouton droit de la souris, sur le profil. Je vous ferai voir tout ça. Configurer le paramètre de multi-caste. Si vous souhaitez déployer les images sur plusieurs ordinateurs à la fois, vous pouvez utiliser aussi la fonction de diffusion multi-adresse, donc multi-caste de votre WDS, pour communiquer les paramètres de multi-caste. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous pouvez utiliser le serveur WDS pour déployer des images système d'exploitation sur plusieurs ordinateurs à la fois. On rentre dans notre serveur, précisément. On va installer un rôle, si vous vous rappelez ces rôles là, qu'il y avait, il y avait un serveur WDS, j'avais pris un PC unique, où on mettrait tous les rôles, non, je vous conseille d'avoir un serveur dédié à ça, d'accord, complètement dédié, parce que ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'informations. On le coche, on fait suivant, suivant, vous laissez les caches chaussées, parce que c'est pour qu'on peut lui voir, on va laisser pour fournir le fonctionnement du déploiement, et ça c'est pour le transport, ça s'il va se mettre pour un serveur WDS, il faut qu'il soit en contact avec, justement, un serveur DHCP. Il a besoin de lui, justement, pour se connecter et se déployer, puis se connecter un serveur DHCP, qui est des serveurs DHCP pendant le relais, on verra ça sur le serveur WDS pour l'installation. Donc là, nous avons mis l'euro, le serveur WDS, nous allons rechercher donc le serveur WDS, même s'il n'est pas connecté au domaine, d'accord, donc voilà notre serveur WDS, il n'est pas encore actuellement, on va le payer, donc on va suivre des étapes, étape par étape, on va commencer par choisir l'emplacement de l'enregistrement où on mettra tous nos dossiers, bien sûr que je vous dis, moi j'ai créé un deuxième, c'est un peu, c'est comme ça a rappelé, c'est un PC virtual, donc j'ai à voir un deuxième disque dur, donc on va le mettre, enfin de ce qu'il y a, par exemple, si vous avez un serveur fichier, vous pouvez utiliser le serveur de fichier, pour le diriger votre serveur de fichier, mais il faut que le dossier en caisseau soit partagé, moi je vous conseille plus de mettre le disque dur, notamment dans le serveur, dans le serveur lui-même du WDS, c'est où vous avez des pertes de l'attente par rapport à la rapidité de connexion, entre le serveur de fichier et le serveur WDS, imaginez le PC quand il va se connecter pour se mettre, pour avoir l'installation de Windows, il va se connecter au premier sur le serveur d'HCP, le serveur d'HCP va le renvoyer sur le serveur WDS, le serveur WDS donc il va faire l'installation, le serveur WDS, il va se connecter au serveur de fichier pour faire descendre l'image que vous allez installer sur le PC, vous voyez la perte d'attente visée du réseau, vous risquez de bouffer beaucoup de bonnes passantes, donc mieux que le serveur WDS a ses propres discredits, à part bien sûr, ou qu'il y a tous les masters dedans, donc on voit bien que c'est le serveur, le passeur, le disque dur, donc nous allons mettre ici à la base de si on va mettre un, il va installer dossier qu'il faut en question, vous allez voir, donc ne pas écouter le port 67, configurer sur le serveur d'HCP, pour qu'il puisse répondre, là qu'on ne sait pas écouter, comme pouvez voir, c'est pour justement protéger, il puisse facilement passer à travers, le suivant, donc ne pas répondre, là c'est là, vous choisissez aussi, de quelle façon vous voulez que les PC soient répondu, donc ne pas répondre à aucun serveur, ça veut dire que si un PC qui essaie de vouloir se mettre, mettre à installer, pas une installation, donc déployer dans Windows, si vous voulez ne pas répondre, ça ne sert à rien à installer le serveur, ça veut dire qu'il y aura rien derrière, il n'y a aucun PC qui pourra se connecter, qu'il soit du réseau ou pas du réseau, il soit dans le domaine ou pas, la réponse uniquement aux ordinateurs qui sont connus, c'est quand même plus ça, ça peut le faire, mais il faut qu'ils aillent déjà cataloguer dans, par exemple, dans Active Directory, ici c'est dans Active Directory, alors que là, en répondant à tous les ordinateurs inconnus, ça pourra s'installer plus facilement sur n'importe quel PC, si vous déployez un nouveau PC, il a fallu l'enregistrer auparavant, pour que, après, le serveur WDS lui permette de s'installer, d'accord, bien sûr, on peut demander une édition de l'approbation d'un administrateur pour les ordinateurs inconnus, on va faire suivant, et là, on déploie, donc on fait la station et la confirmation du serveur WDS, j'ai ajouté l'image, on va voir après, il y a là, le déploiement, il est fait, le serveur WDS, il opérationnel, vous pouvez voir, si on va dans le dossier data, on voit bien qu'il y a le dossier remont qui nous permet de faire la manipulation qu'on veut, et tout ce qui va être enregistré à l'intérieur, l'image, le boot, on va être enregistré ici, les boots, c'est pour que la personne puisse se connecter, qu'on peut voir en boot, 32 bits ou 64 bits, x80, c'est le 32 bits, pour les boots, là, c'est là que ça boot, quand on en sera, le PC pour qu'ils recherchent, l'image, c'est l'image du de l'OS que vous voyez le mettre, du système d'exploitation, Windows 7, Windows 10, Windows 11, etc, etc, et tout ça sera installé dans ce serveur WDS, l'image d'installation, l'image de démarrage, donc le boot, ici, c'est le PDF, en attente, c'est vous déployer en même temps des PDF, la transmission de multicast, les pilotes, et comme on regarde bien, c'est bon, si on veut installer, en même temps, les pilotes, c'est pas différent d'un PC à l'autre, les PC, ils ont des cartographies différentes, des cartographies différentes, c'est là qu'on mettra les pilotes, on va créer des groupes, et si on retourne dans les options, on voit bien les serveurs, on retrouve bien les réponses qu'on avait tout à l'heure, ok, là, c'est si on veut qu'ils rentrent autrement dans l'AD, dans le domaine d'un serveur, qu'ils soient autrement listés dans ActiveDatory, donc si vous vous rappelez, dans ActiveDatory, c'est, hop, voilà, et vous savez, on avait mis, on avait créé un PC ici, on avait fait sur ActiveDatory pour faire le déploiement de ActiveDatory, et les serveurs de fichiers, si vous vous rappelez, là, on demandera, dans le WDS, là, ici, que le PC qu'on va masteriser, donc qu'on va déployer, ça va enregistrer autrement dans ActiveDatory, donc il apparaîtra autrement, pas ici, mais dans la liste des computers ici, on peut lui demander qu'il soit inscrit aussi, le diriger, le rediriger sur le U en question de l'ordinateur, identifié par l'identifiant, domaine d'utilisateur, en placement spécifique, dans une unité organisationnelle, que vous avez, l'utilisation des états effectuant l'installation, par exemple, ça mettra directement dans le groupe, question, en question, etc. Alors, on voit bien, au démarrage, qu'on peut exiger, mais ça sert au traitement sur la F12, là, c'est qu'on fait un démarrage automatique, on peut, on peut faculter, facultativement, de rajouter, mettre une image boot de démarrage, qui boot des atomes en-dessus, sans réinstaller, le réseau, on le laisse comment lire, on ne touche pas, on peut faire des réglages dessus, là, l'utilisation, c'est pareil, le déploiement, le multi-casque, le DHCP, comme je vous ai expliqué le paramètre qu'on a fait, pour qu'il puisse se connecter dessus, un client, c'est si on fait une installation sans assistance, donc il s'installe, il se boot, il s'installe tout, et il n'y a pas besoin de venir derrière, faire quoi que ce soit, là, si on coge ici, c'est pas rejoindre le client au domaine, sinon il rejoint en train d'un domaine, écrire un journal, des clients, etc., installé, on va mettre en place, on va chercher un PC, on n'a pas un PC, une image, on va chercher une image, on va prendre l'image de Windows 10, normalement, il faut que j'en mette les parents en bas de lecture, parce qu'il ne pourra pas lire et écrire dessus, donc je vous conseille de recopier les informations sur votre disque dur, vous allez voir pourquoi, comme il en met de lecture au parent, on ne pourra pas écrire et lire, il ne pourra pas faire comme il veut, ce qu'il veut faire pour récupérer l'image, donc mieux vaut que ce soit extrait, directement à part, on va faire aussi, ça aussi, c'est possible, on va passer à une capture, et une capture d'un master, ça veut dire que vous préparez une machine avec tous les pilotes, tous les programmes qui ont besoin, mais ça, il faut savoir qu'on croit que, vous savez que votre parc informatique où vous devez faire déploiement, c'est les mêmes PC, la même configuration, les mêmes processeurs, les mêmes cartes graphiques, ce soit identique, à ce moment-là, vous créez un PC master, on appelle ça un crée, vous créez un PC master, où vous mettez toutes les applications qu'il y aura besoin, donc office, l'antivirus, le système de transportation que vous allez mettre en place, etc., dès que vous avez fait ça, vous créez une image de ce disque, de ce PC, dès qu'il est fait, vous créez une image avec WDS, ça permettra, le jour que vous faites un déploiement, de réinstaller l'image identique à tous les programmes, vous arrivez sur le PC master, il y a aussi d'autres fonctions, là, c'est vraiment le plus basique, le serveur WDS, vous créez une image spécifique, après, on peut jouer sur le système, en installant des applications complémentaires, qui s'appelle MDT, où vous pouvez trouver plus d'options pour paramétrer, pour faire un déploiement, vous avez la possibilité, donc ça, après, vous avez aussi la possibilité d'un autre, là, c'est aussi payant, là, ça devient payant, c'est le SMP, qui, non, SSM, plutôt que le SSM, qui, là, vous permet de peaufiner les détails de la masterisation, de l'installation, du déploiement, en choisissant, là, l'image de fond que vous avez utilisé, quels sont les paramètres, le temps que vous les mettre sur chaque PC, quels sont, dans des déploiements encore plus en profondeur, etc., vous pourrez rajouter, il y a des options complémentaires, avec des fichiers de réponse, qu'on appelle ça, pour pouvoir permettre l'ensemble, parce que, une fois que vous inspirez, il est possible de l'installer sur un système de saut, parce qu'il aide l'image disponible sur le serveur de déploiement, un nombre variable et d'étapes est nécessaire lors d'installation des systèmes d'exploitation, en fonction de la configuration, qui est faite par l'administrateur du service des serveurs de déploiement. Une capture, c'est la fonctionnalité de la capture de Windows PA, qui permet de transférer sous forme d'une image Win, le système de saut d'un poste client préparé au préalable, comme vous avez dit avec l'outil 6 prêts, sur le serveur de déploiement, un nombre variable d'étapes est nécessaire lors de le transport de l'image, en fonction de la configuration faite par l'administrateur du système. Il est possible dans ce but de réduire le trafic réseau, de déployer en multidiffusion des systèmes d'exploitation, ainsi qu'un seul et unique flux de données, et récupérer par l'intégralité des ordinateurs souhaités, souhaitant être installés dans le système d'exploitation WDS, et après, si vous voulez avoir, que je fasse une formation, une vidéo sur le MDT, sur le MDT, je pourrais vous faire voir aussi, je vais regarder quelque chose dans la tendance à finir de s'installer, on va créer une image de démarrage, pour qu'il puisse booter, on peut créer des sous-dossiers, bien sûr, dedans, pour différencier, je veux dire, les 6-7 à 1-5 d'exploitation que vous mettez, si c'est un Windows 10, si c'est un Windows 11, vous pouvez créer des sous-dossiers de noms, pour différencier les bouts de démarrage, comme les images 10 que vous avez créées, là on sait que c'est Windows 10, donc quel est le placement de l'image ? mais si je fais si je vais là il fait dans le lecteur il va chercher donc tous ses sources le boot bootwin va dire oui et suivant oui il reconnaît que c'est l'architecture 64 on fait suivant et on fait voir donc le schéma résumé de toutes les informations et là il va extraire l'image du disque il va le stocker dans le dossier images et ici le mais dans de ses bouts il va mettre l'information 164 ça ici le m l'image en question jusqu'à 30 de la préparer et ça permet en même temps en faisant simple par exemple sur les autres je sais que vous avez déployé ne pas avoir lecteur cd par exemple ça vous l'ont fait enlever les personnes vous les colorateurs ne pourront pas utiliser de lecteurs cd pour lire ou pour nous signer avec une gpo de bloquer justement l'utilisation des bâtons va créer une image que l'on peut créer un groupe d'image donc après un groupe d'image par exemple de windows 10 12 10 on peut créer une image un groupe d'image pour installer ou de 11 etc et dans ce dossier nous allons installer donc une image d'installation pareil on recherche dans le lecteur là on va pas de bouteille in l'installe wins c'est là que vous avez l'image pour l'installation du du boot l'installation de l'image on peut voir il repère qu'on pas tous les versions vous savez et vous sélectionnez des versions si c'est une dosis familial que vous installez windows 10 professionnel ou de ceci ou choisissez ce que vous voulez installer on va décocher ce qu'on a besoin on décoche tout ce qu'on n'a pas besoin il fait suivant et vous le monde sous les gardes et vous résume ce que vous avez choisi c'est né si c'est bon et suivant il avait à créer une image il va récupérer les images pour les stocker dans le serveur rien de temps ça ça se passe dans les bouts de 64 nous on doit avoir une image il permettra au pc de bouter dessus il a si on veut si on veut pas une image c'est que on pourra boutter sur la clé sur le sur master le master par bout et on peut c'est que vous les déployer et pour abouter directement sur deux vds le premier c'est qu'il pourra faire aucune installation parce qu'il n'y a pas une image qui a été mis en place et là justement il va mettre en place l'information pour qu'ils puissent justement utiliser un monde du samedi temps assez faut qu'il rapatrie le l'image du dans ça que vous faites ça en amont vous créez même que j'ai un pc master pour justement faire nécessaire je sais qu'il y ait des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'utilise windows server 2008 r2 et juste vous faire voir en imager je sais que c'est une version assez ancienne vous prévoir qu'on a fait le la suite de tous les serveurs nous faire voir sur un windows serveur 2021 à 2000 et 2022 autant pour moi c'est un serveur 2022 on fera les mêmes manipulations là sur un serveur bien sûr quand je vous expliquais sur plusieurs serveurs il faut créer plusieurs serveurs séparés là sur le serveur 2022 je remettrai en place je vous ferai voir en place et là c'est un peu plus vite ça vous saurez comment on fait pour un serveur 2022 pour le paramétrer pour qu'il soit en actif d'atelier dhcp le serveur wds etc je vous mettra vous ferez voir sur une vidéo ultérieure de tout ça vous expliquerai comment faire une chose sur un serveur 2022 vous verrez il n'y a pas beaucoup de différence les manipulations sont quasiment pareilles c'est juste la version du serveur n'est pas la même de 2008 r2 ce sera 2022 l'interface à différents les options plus ou moins différents mais la base elle-même sera la même voilà il a fini vous pouvez voir donc là il vient créer le dos serveurs nous allons c'est donc pc et lancé serait un pc que je vais faire revenir de l'autre côté le temps qui se lance c'est un peu c'est virtuel vous verrez dessus il va goûter et goûter sur la clé elle y attend de chercher là on va faire f12 12 ou il a bouté sur la clé on n'a pas été assez rapide mais il a été goûter sur le serveur boot relancer la machine là oui on vient de goûter sur la clé je vais me refaire ça c'est un peu trop rapide voire donc il va se prendre d'un récipient voilà il demande il a une boute sur sur l'image du serveur wds ou un autre serveur wds et bien 10.1 on a vu bien sûr si vous déployer ce sera l'adresse du serveur wds là il bout sur l'image donc ici mais je démarrage il vote sur cette clé sur cette image là pour aller dessus et à ça il va vous proposer vous allez chercher directement l'image de windows 10 oui il n'y a pas de lecteurs qu'on pouvait voir il n'y a aucun lecteur qui a été mis en place il n'y a rien on voit ici même par la machine virtuelle qu'on croirait oui on est bien dans le service de déploiement il s'est mis dessus l'armée sur le boot ils sont fait sur suivant tout ça ça peut être avec mdt voire scm de pouvoir faire disparaître ça qui se connecte automatiquement qui fasse une puissance et c'est à l'arrivée ne serait-ce que là je vous fais voir c'est le plus basique d'accord le plus classique après au monde à les options quand même si c'est même d'été c'est à et là au traitement pour secréter un serveur le nom d'un administrateur système qui a le passé qui est autorisé à faire des déploiements dont dans notre cas c'est enrico amis le mot de passe qui associent mais ce qui me semblait qu'il faut que je marque le domaine donc le domaine c'est quoi c'est le domaine enrico 78 du calme enrico corps et le mot de passe et associé au contraire de demain ah oui voilà on retrouve bien qu'on a vu tout à l'heure si on trouve bien nous deux deux images il a passé soit le pro soit le haut et il qui est en route français n'aura plus très bien d'un mdt et choisir qu'on cas la langue qu'on veut faire et là si on prend de ce pro ok sur suivant on peut choisir donc dans quel disque dur sont dans votre pc de déploiement vers suivant et là l'installation de windows va s'installer la windows s'installer si vous avez si vous créez un master avant que vous avez récupéré les captures d'écran pour faire la même chose dans l'autre sens c'est avec qui va buter bouté sur la clé sur le pc master sur le pc master il va enregistrer les informations vous le trouverez en mode capture qui récupère ces informations était une vidéo vous expliquez que c'est ce serveur WS la possibilité ce que je vais faire ce qu'on peut faire avec je vais l'arrêter là je vais fermer ce serveur là je vais ouvrir un autre serveur ou qu'il y a déjà une version 2019 serveur lequel le 2vds est installé et le mdt pour voir la différence entre lances dans l'ensemble sinon oui ça s'installe comme un windows normal comme si vous avez sauf que vous pouvez faire ça sur des centaines de pc en même temps ça gagne beaucoup gagner beaucoup en rapidité et en temps on va éteindre le pc c'est pas grave c'est le pc virtuel donc c'est pas n'a pas un impact notoire je vais voir la différence de masterisation et pas est quasiment identique oui là il est pas dans c'est un serveur qui pas dans le domaine mais il a la fonction dhcp d'installer vous allez voir mais qu'on va être ouvert mais déjà l'interface est un peu différent que vous faites une culture que je lui ai expliqué vous créez votre machine il va servir de base pour ça qu'on appelle ça master il sert de base c'est un disque un pc vous que mettez toutes les données qu'ils puissent y avoir dedans pour pouvoir justement panier à sa salle dans les vidéos sur les heures de mes 22 avril et envoie au groupe comme je connais il n'est pas dans un domaine mais on peut se servir dans un serveur double et ds pour faire des déploiements il n'a pas besoin d'étendre dans un domaine pardon la scène d'été ça c'est le serveur mdt et là on rentre dans sur double et ds la sonde d'adéploiement et je vais écrire dossier pro qui est installé avec le pack office avant la capture que j'expliquais donc là on est bout normal et là c'est comme une boute avec sur une capture qu'on voulait faire la capture justement d'un 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 pc nous disons que nous disent pro là c'est juste une image vous pouvez voir si on balance il faut voir sur celui là machine on prend l'esprit de faire redémarrer des mains pour pouvoir se passer la va bouter autrement sur le serveur double et ds qui est derrière on va laisser aller jusqu'au bout des choses on va pas faire le douce pour qu'ils boutent sur la clé vu que c'est un pc master qu'on a créé donc authentiquement il va bout et il va ouvrir une session normalement un pc qu'on a que j'aurais préparé par 12 oui et la même chose et la beauté sur notre serveur de volets ds et il ya le système et vous verrez qu'ils ont mis ce système mdt et si ça m'était c'est l'assistance de gestion d'installation il vous fait avoir l'atac mdt qu'on peut voir vous avez beaucoup plus d'options vous regardez si vous mettez une image vous mettez l'image de démarrage un bout de démarrage la capture les préférences et les préférences et les pilotes comme je vous l'expliquais avec des préinstallations d'un type de tory et le cas doit rejoindre un domaine pour interroger le sujet de préférences et là dans mdt on crée au traitement une image du disque et après on peut peaufiner les détails dans chaque élément quand je dis peaufiner les détails si on plus dessus on peut choisir quelle langue ça va être et créer un fichier de réponse ils vont et si on peut choisir étape par étape chaque élément et peaufiner dans les moindres détails et ça je vous ferai si oui je vous fasse une vidéo sur mdt pour avoir plus d'explications je n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous prévois et si on vient sur notre machine ou bien que c'est windows 10 office donc vous avez vu j'avais fait une capture qui avait des informations de windows office 6 on lui propose de faire son installation à regarder là c'est mdt avec wds elle sera wds avec l'image mdt de la réponse qu'on a créé et là il va installer l'ensemble là c'est une image c'est un pc virtuel qu'on a que j'ai créé ou elle fasse un pc virtuel le pc de masterisation vous créez un pc virtuel vous installez toutes les applications qui vous avez besoin et dès que c'est fait vous prenez vous faites la capture pour le mettre dans le serveur wds vous pouvez le pavier vient faire fichier de réponse ou même sensable faire un fichier de réponse avec mdt l'application mdt que vous aurez installé ou ssm vous pouvez paramétrer choisir la couleur qu'est ce que vous allez mettre dedans etc 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 était une vidéo sur le serveur mdt sur un serveur wds comment ça fonctionne de quelle façon ça peut fonctionner et bien c'est si vous avez plus de détails si vous voulez vraiment je fasse une vidéo sur le wds comment faire une capture d'écran comment faire installer le serveur mdt mais des services mdt en plus dites moi dans les commentaires je ferai un plaisir à ce mois de déployer un serveur wds et vous expliquer qu'il soit avec ou sans dans le domaine vous expliquer comment ça fonctionne comment paramétrer comment le configurer et comment ça peut foncier tout l'ensemble je vous remercie on va regarder cette vidéo et bien sûr je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si cela vous intéresse que je parle je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets dites moi aussi dans les commentaires ci-dessous je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer les ou les sujets proposés n'hésitez pas aussi si vous aimez mes vidéos de vous abonner et de cliquer sur la coche pour vous être informé d'une toute nouvelle publiée et ça fera vivre ma chaîne et qu'en contenu je vous propose d'autres vidéos sur le même temps qui pourra vous intéresser merci au revoir à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos